Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une sélection jeu pour les 8-10 ans. Et oui, ce sont les coups de coeur, mes coups de coeur pour les enfants entre 8 et 10 ans. Donc je vous présente les différents jeux. Vous avez ce jeu là qui est un labyrinthe de billes, il s'agit du perplexus. C'est super, c'est un labyrinthe où il y a plusieurs différents perplexus avec différents thèmes. Le but c'est de commencer et d'arriver jusqu'à la fin en passant. C'est vraiment très sympa, ce n'est pas facile du tout et les enfants adorent ce type de jeu. C'est vraiment super et regardez en plus on peut le mettre en décoration dans la chambre, ça fait très joli. Il y a un petit support donc ça c'est vraiment super sympa. Dans le même principe en labyrinthe vous avez ce jeu qui s'appelle Reflex, c'est la course au miroir de Professeur Puzzle. Et oui, Wilson Jeu propose ce jeu Reflex. Il va falloir en fait réaliser un labyrinthe mais tout en regardant cette fois-ci dans le miroir. Alors c'est un jeu qui peut se jouer en solo ou en duo donc en compétition. C'est vraiment très très sympa et pas facile du tout car tout est inversé donc vraiment très sympa. Pareil dans le même principe vous avez le jeu Connecto de la marque Blam. Pareil il va falloir observer, relier et afin quand vous allez relier les différents objets ça va former un dessin. Il va falloir deviner ce que c'est. C'est très sympa et ça c'est pareil, c'est assez compliqué donc c'est plutôt pour les 8-10 ans. Un jeu très très sympa de la marque Blam. Vous avez pareil en jeu dans la logique. Vous avez le jeu Gravity Maze. Gravity Maze avec différents niveaux. Il va falloir donc tout construire et tout en fonction des cartes que vous allez avoir. C'est un jeu vraiment très très sympa aussi Gravity Maze. En jeu également de recherche vous avez le jeu Micro Macro Crime City. C'est un jeu d'observation, vous allez pouvoir mener une enquête. C'est sympa, c'est une grande carte géante. Vous allez devoir trouver différents personnages mais pouvoir recréer l'histoire. Et donc recréer l'histoire pour pouvoir arriver jusqu'à la conclusion de qu'est-ce qui s'est passé, comment le crime a eu lieu. C'est très très sympa, c'est une carte en noir et blanc. Très sympa, c'est jeu Micro Macro de Crime City. En jeu d'ambiance vous avez bien sûr le Monopoly. Le Monopoly qui est un incontournable jeu pour les enfants. Très bien pour 8-10 ans qu'on peut compter, apprendre, la stratégie et tout. Donc ça c'est un jeu très sympa. Pareil avec le jeu Big Money de Ravensburger. Où il va falloir, c'est un mélange de poker avec des achats et tout. C'est très sympa pour les enfants. Un mélange de plusieurs jeux où on vient très les additifs à ce jeu Big Money de Ravensburger. Mais vous avez également en jeu très original, vous avez le jeu Le Temple de Feu du Jardin. Où là il va falloir être le meilleur explorateur afin de conquérir et avoir plein de pièces d'or. Mais attention, la partie se termine quand le temple s'enflamme. Donc ça montre très sympa un peu d'expérience dedans. Donc un jeu très sympa, c'est Le Temple de Feu du Jardin. Et le petit dernier, il s'agit de Mille Savoirs. Mille Savoirs, c'est un jeu de Gigamic. Où il va falloir être stratégique, il va falloir faire des combinaisons de dés. Qui vont vous emmener des points. Et le but c'est d'avoir le plus de points possible. Donc ça c'est un jeu très sympa, c'est Mille Savoirs de Gigamic. En tout cas, vous pouvez retrouver cette sélection de jeux. Vous avez notre avis sur le blog. Donc c'est pas d'aller voir les différents jeux sur notre blog. Vous aurez ainsi notre avis sur la sélection de jeux pour les 8-10 ans. Je vous dis au revoir.